Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je tenais déjà à vous remercier pour toute votre fidélité et votre bienveillance sur ma chaîne YouTube. Voilà, merci d'être là. Ça fait drôlement plaisir. Et puis, sachez que c'est toujours un réel plaisir de vous filmer des vidéos. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Oui, avant de commencer ce vlog, je voulais vous dire aussi que j'ai un compte Vinted. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai mis pas mal de choses. Il y avait un grand tri à faire depuis le déménagement. On n'avait pas fait de grand, grand tri. Donc là, il y a des affaires. Vous pouvez retrouver des affaires d'Agathe, des affaires à moi, des sacs, des chaussures, des accessoires. Enfin, pas mal de choses. Je vous mettrai mon lien en barre d'infos. Voilà. Donc là, je reviens de course. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé un retour de course. J'ai fait un petit plein et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Et après, je vous montrerai ma tenue du jour. Aujourd'hui, il fait beau. J'étais étonnée du temps parce que nous, chez nous, en Normandie, ça fait un moment depuis le début juillet. Il ne fait pas top, top au niveau de la météo. Et là, aujourd'hui, il y a du soleil et j'étais surprise. Moi, j'ai mis un jean et en voiture, il fait quand même beau. Il fait bon. Voilà. Bon, sur ce, on y va. Je vais vous montrer mon petit retour de course. Donc, voilà mes cours. Je vais vous montrer tout ça dans la cuisine. Et j'aurais dû prendre deux packs d'eau, mais du coup, j'en ai pris un déjà du fait de défaire tout ça. Et heureusement, moi, j'habite au rez-de-chaussée. Donc, mais comme vous avez des étages à monter en appartement, franchement, moi, je suis tout cœur avec les personnes qui n'ont pas d'ascenseur. C'est vraiment la galère et les courses en appartement. Alors, j'ai tout posé sur la table. Je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai acheté. Donc, pour commencer, j'ai acheté de la cassonade parce que moi, je ne sucre qu'avec ça. Agathe, il y a du sucre blanc. Et moi, j'adore le sucre de canne comme ça. Donc, j'ai acheté ça. Ensuite, pour faire une quiche Lorraine, j'ai acheté du jambon. Donc, je prends toujours ce jambon-là parce qu'on l'aime bien. Voilà, c'est le bon pari. J'ai pris des allumettes fumées pour la quiche Lorraine. J'ai pris le brouillère râpé Le Président. Toujours ce qu'on prend parce qu'on l'aime bien aussi. Là, il y avait une promotion sur la yaourt grecque à intermarché. Donc, j'en ai pris de l'eau. Voilà, j'ai pris un paquet comme ça de J'étais Activia. Pareil, c'était en promo. Donc, j'en ai pris, voilà, le grand format. J'ai pris de la feta pour faire avec le melon. Je vous avais déjà montré, je pense que c'était dans un vlog, une salade melon feta. C'est délicieux. J'ai pris le jus d'orange d'agate avec des pulpes. J'ai pris une bouteille de Vichy Célestin. Ensuite, j'ai pris une brioche trissée de chez Pasky. J'ai pris ça, deux petits croques jambon chèvre. C'est sympa, ça dépanne le midi. Quand Agathe a faim, voilà. Je me suis dit, bon, ben voilà. Ça, c'était manger qu'une petite salade. Ça peut toujours faire l'affaire. Ensuite, j'ai pris des chipolatas comme ceci aux herbes. Donc ça, pareil, je vais les congeler et il se paraît faire avec un petit risotto au thermomix. C'est un délice. Ensuite, j'ai pris des tartelettes comme ça aux poireaux, pareil pour les jeunes. Voilà, ça dépanne bien. Le soir, on n'a pas trop envie de faire à manger. Une petite tartelette et puis qu'une salade. Et c'est bien. J'ai pris des petits poursins. Donc là, c'est noisettes et noix. Et j'ai pris celui-ci qui est figue et noix. J'ai pris le gel douche de chez Ushuaïa Bio à la fleur d'oranger. Il sent drôlement bon. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je vous dirai ça sur Instagram en story. J'ai repris mon shampoing que je prends tout le temps. Le Timothée Blanc Lumière. Je le trouve parfait pour mes mèches. Ensuite, j'ai pris une boîte de sardines parmentier au citron. J'adore la sardine, moi. Avec du pain beurre, je me la gagne. J'ai pris un paquet de spaghettis de chez Barillard. J'ai pris 10 oeufs bio. J'ai pris une brioche à la praline. J'adore ça. Et j'ai pris un paquet d'eau Vittel. Et j'ai pris le sachet de croquettes pour les chats. Et là, j'ai pris au bœuf. Donc, j'en ai eu pour 60 euros. Donc, voilà pour mon petit retour de course. Alors, les filles, je vous montre mon petit look du jour. Donc, surtout, ne faites pas attention derrière. Parce qu'on est en plein colis Vinted. Donc, il y en a partout. Voilà, il y a du linge qui sèche. Il y en a un peu partout. Donc, aujourd'hui, j'ai mis ma chemise en lin de chez Mango. Que j'ai acheté il y a 15 jours à peu près. J'ai mis un petit sautoir avec une tête de bouffe comme ça dorée. Il y a longtemps que je l'ai. J'ai mis ma ceinture de chez Mango, pareil, en jute. J'ai mis mon Lévis, le 721. Et j'ai mis à mon pied les chaussures de chez Bocage Doré. Que j'ai acheté il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Voilà, pour mon petit look du jour. Coucou tout le monde, nous sommes le lendemain. Voilà, donc là, j'ai oublié de vous filmer. Il y avait 26 colis à préparer pour Vinted. Donc là, les petits jeunes sympathis les postés. Donc, à mon avis, vous allez les recevoir dans 2-3 jours. Donc, voilà Valou. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai installé ma rampe électrique sur ma cuisine. Donc, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait. C'est vachement sympa le soir. Donc, c'est une rampe électrique qui marche avec une prise électrique. Voilà, une rampe électrique avec une prise électrique normale. Rien de transcendant. Voilà, ce n'est pas une lampe lumineuse à pile. Voilà, je vous montre tout ça maintenant. Voilà, je vous montre un petit peu le résultat avec la lampe LED que j'ai achetée chez Action. J'ai dit que je vous montrerai. Donc, voilà ce qu'elle donne. Donc, elle est bien électrifiée. Elle est branchée là-bas. Donc, par contre, il a fallu qu'on refasse un point de colle parce que ça ne tient pas hyper bien. Voilà, enfin, surtout sur mon mur, ça n'a pas tenu hyper bien. Donc, c'est avec une télécommande. Donc, elle fonctionne avec la télécommande comme ceci. Vous avez plusieurs niveaux d'intensité. Là, elle est à plus. Donc, je vais vous le mettre à moins. Hop. Voilà. Vous voyez, le tonneur de lumière, d'intensité de lumière diminue. Et là, hop, on remet à plus. Et voilà comment elle fonctionne. En tout cas, moi, j'en suis contente. Vraiment pour le prix. Je ne me souhaitais pas que ça allait faire aussi bien. Et comme ça, j'ai de la lumière de serre à ma vaisselle. Je ne suis pas obligée d'allumer ma grande lumière de cuisine. Et voilà, c'est ce que j'aime. Et que cet hiver, je vais beaucoup l'apprécier parce que, comme je vous disais, ma cuisine est de l'autre côté, est à l'ombre en fin de journée. Donc, voilà. Il fait un peu plus sombre dans la cuisine que dans les autres pièces. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai complètement oublié de vous montrer, parce que vous savez que quand je fais des vlogs, c'est pour vous montrer des petites nouveautés que pas forcément je vous ai montrées sur Instagram. J'ai acheté ce poivrier-là chez Ikea. Je le trouvais trop beau. Alors là, j'ai galéré pour l'avoir parce que je l'avais vu sur une pub télé. Et je dis que quand je vais aller à Ikea, je l'avais noté. Je dis qu'il faut absolument que je ne le trouve. Et en fait, il était en exposition dans une cuisine. Et j'ai carrément pris le poivrier de l'exposition. Je ne l'ai pas trouvé nulle part. Et puis, il est placé en caisse quand même. Donc, voilà. Mais je le trouve trop beau en bois comme ça. Bon, moi, je n'ai pas mis du poivre. J'ai mis du sel d'Himalaya à l'intérieur. Mais voilà, pour la petite anecdote de ce fameux salière. Je vais dire ça comme ça. Donc, je l'ai eu à Ikea. Et je ne sais plus. Je ne pourrais plus vous dire le prix. Je ne sais plus du tout. Bon, j'espère qu'ils vont en remettre en tout cas. Parce que ce que je disais, la prochaine fois que je vais y retourner, j'en prendrai bien un deuxième pour mettre du poivre là. Mais voilà, j'étais surprise de ne pas en voir, de m'en avoir. Mais j'ai trouvé un peu vide l'Ikea où on est allé. Voilà, je ne l'ai pas trouvé très fourni. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des problèmes de ravitaillement ou quoi. Ok, je ne sais pas. Je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, tiens, voilà. Même, je voulais un dessous de couette que les enfants ont acheté. Je ne voulais même que. Et bien, il n'y avait plus rien. Il était complètement vide. Voilà. Il y avait même des boxes vides. Bon, bref. Vous me direz si vous, votre Ikea est bien fourni. Donc, voilà pour la petite anecdote de la salière. Alors, on se retrouve ce soir. Nous sommes dimanche soir. Et j'ai envie de me faire un petit risotto aux champignons. Pour moi et pour mes petits jeunes. Donc, je vais vous montrer un petit peu au niveau du réglage. Donc là, je l'ai allumé. Ensuite, on va dans la petite barre là. Comme ça. Je vais dans mes récemment cuisinés. Et là, j'ai toutes mes recettes que j'ai déjà faites avec le Thiamomix. Donc, il enregistre. Donc là, la crème anglaise, on ne veut pas. Donc là, on va sur les risottos. Voilà. Et là, on va commencer à cuisiner. Voilà. Et donc là, on commence. Donc là, il me dit pour le parmesan. Donc là, il faut toujours faire attention au niveau de la tare. Parce que ça bouge. Il ne faut surtout pas le bouger. Rien de tout. Parce qu'il est très fragile. Donc la tare, je la mets à zéro. Voilà. Et donc là, il me dit de mettre 40 grammes de parmesan en morceaux pour le couper. Mais parmesan, j'en ai déjà râpé. Donc, je fais suivant. Donc là, c'est le mettre le couvercle et le gobelet doseur. Donc, c'est ça. Mais moi, il est déjà fait. Et donc, le parmesan, je passe cette étape. Voilà. Voilà. Donc là, c'était la sélection de minutes. Donc là, mettre le parmesan de côté. Et là, je vais commencer mon étape. Et je vais faire ma... Et je vais éplucher une petite échalote. Et voilà. Mon risotto vient d'être cuit. Donc, je vais vite le servir. Je vais mettre du parmesan. Et puis, on va manger ça avec une tranche de jambon. Voilà. En tout et pour tout, on en a pour une vingtaine de minutes. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vais vous laisser là. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye.